Le carillon est dans la tour de beurre, sud-ouest, donc à droite quand on regarde la façade. Et il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'entrée dans le bas de la tour de beurre. Donc pour y accéder physiquement c'est assez compliqué actuellement. On rentre par la tour de gauche et puis il y a une espèce de slalom vertical pour atteindre le carillon. Monter dans les coulisses de la cathédrale c'est déjà un plaisir à chaque fois. Le trajet ici est particulièrement agréable. C'est à chaque fois, on fait ce qu'on virait beaucoup de touristes dès qu'on monte à son poste. Alors le clavier, ce n'est pas comme un clavier de piano, ce n'est pas comme un clavier d'orgue. C'est plutôt des grands leviers qu'on lance. On joue plutôt avec les points ou avec deux ou trois touches à la fois. On ne peut pas faire une gamme comme dans du Chopin sur un piano. C'est plutôt des grands leviers qui sont reliés donc aux cloches. Les cloches sont immobiles, les cloches sont fixes mais on tire les battants à l'intérieur des cloches. Les cloches sont de la même famille, elles viennent de chez Pacard qui est le grand spécialiste sur le lac d'Annecy. Et elles sont de deux générations puisqu'on a un premier carillon qui faisait 29 cloches qui est de 1920. Et après il y a eu un agrandissement en 1956. Et donc on a maintenant un total de 56 cloches qui vont de 5 kilos environ à 9 tonnes. Il y a une tradition chrétienne en Occident depuis très longtemps, on baptise les cloches. Elles ont un baptême donc elles ont un nom. La plus grave c'est Germaine, c'est parce que son parrain c'était le président de la République René Coty et Madame Coty s'appelait Germaine. Comme c'est un instrument qui est fixe, il est associé à son bâtiment, il est associé à son acoustique, à son voisinage et ça c'est évident. C'est aussi un instrument très fort au point de vue, j'irais presque dire social, au point de vue urbain. C'est un instrument qui concerne vraiment tous les riverains, qui s'adresse à tout le monde, qui rajoute de la vie au moins, sinon du face à certains événements, certaines fêtes. C'est vraiment faire presque entendre la voix de la cathédrale, c'est-à-dire c'est le carillon, ça fait bientôt un siècle qu'il est dans cette tour et il fait partie de la cathédrale. Et dès qu'il sonne, c'est un des aspects sonneurs de la cathédrale. Bien sûr, il y a le côté magique d'un instrument qu'on ne voit pas. Là-dessus, il y a aussi une autre technique qui est utilisée et qu'on espère pouvoir utiliser à Rouen. C'est une vidéo au rez-de-chaussée qui permet de voir le mouvement du carillonneur pendant qu'il joue. Un carillonneur ne possède pas le carillon, mais il est évident que si on y passe tant de temps, si on s'y consacre tant, c'est que vraiment on l'aime particulièrement. Parfois on se dit en descendant, il était en forme ou il n'était pas en forme ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'humidité, il y a le vent, parfois ça ne sonne pas comme on croyait. Et un autre jour, on se dit, tiens, là il m'a paru beaucoup mieux sonner. On ne peut pas le jouer bien et longtemps sur un carillon si on ne l'aime pas particulièrement.